à un boulot pendant la semaine et qui vont être instructeurs de survie le dimanche, c'est-à-dire à temps partiel, on appelle ça les guerriers du dimanche aux Etats-Unis, Weekend Warriors, et donc c'est une question aussi valide, est-ce que votre instructeur de survie vit de son école ? Est-ce que votre instructeur de survie est obligé d'avoir un boulot à côté pour faire vivre sa passion, qui est peut-être une passion et qui est peut-être totalement valide, mais on a une petite différence ici, temps partiel, temps complet, professionnel ou hobbyiste, donc point très important. Point numéro 3, spécificité et location, donc location, localisation, je ne sais pas, je crois que je lui fais un anglicisme, mais Cody parle de ce point et c'est un point super important, j'en parle assez souvent sur le blog au niveau des graines, au niveau des réserves de graines, il y a énormément de gens qui veulent faire des réserves de graines, et c'est vraiment une démarche très importante pour moi, mais on s'aperçoit qu'il y a des gens, par exemple, quelqu'un qui vit à Chamonix qui va nous faire des réserves de graines, qui va nous faire de la papaye et de l'avocat, bref, tout ce qui ne va pas pousser à Chamonix. Donc c'est un peu pareil avec les instructeurs de survie, si vous vivez à Chamonix, c'est peut-être pas la meilleure stratégie de prendre un instructeur de survie qui...